Somme d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique. Soit x1, x2, x3, etc. est une suite arithmétique. y1, y2, y3 est une suite géométrique. Pour tout naturel n strictement supérieur à 0, on pose zn égale xn plus yn. C'est une autre suite, bien sûr. Sachant que z1 égale 1, que z2 égale 8, z3 égale 10, et z4 égale 32, trouvez z5. Comment faire ? Comment faire ? x1, x2, x3, une suite arithmétique. 4 thèmes donnés au début. 4 thèmes donnés au début. Thèmes donnés au début. Je peux les appeler A. A, A plus R, A plus 2R, A plus 3R. C'est plus simple qu'ici. X1 serait A. Et puis chaque terme se obtient du précédent en rajoutant le même nombre. La raison. Et pour la suite géométrique, là je vais les appeler. C'est les premiers 4 termes B, BQ, BQ carré, BQ cube. En respectant la définition, premier terme, donc y1 serait B, et le terme suivant se tient du précédent en multipliant par le même nombre. La raison, cette fois-ci, le nombre Q. Alors, avec cette équitude simplifiée et justifiée par la définition, comment écrire les conditions du problème ? Z1, ça va être X1 plus Y1, c'est-à-dire A plus B. Et on nous dit que Z1, c'est 1. Puis Z2, qui est X2 plus Y2, ça va être X2 plus Y2, A plus R, plus BQ. Et ça doit être Z2, ça doit être 8. Z3, pareil, X3 plus Y3, égale A plus 2R, plus BQ carré, égale 10. Et finalement, la quatrième condition, Z4 égale X4 plus Y4, égale X4, c'est A, plus 3R, plus Y4, c'est BQ au cube, égale 32. Et nous voilà devant un système, 4 équations, 4 inconnues, A, B, R et Q. Donc, il y a des fortes chances de le résoudre. 4 équations, 4 inconnues, le problème, c'est que le système n'est pas du tout linaire. Alors, quelle serait l'astuce pour le résoudre ? Parce que dès qu'on le résout, on va trouver bien sûr Z5. On va exploiter la sorte de symétrie qui se trouve dans ce problème. Première équation, deuxième équation, troisième, quatrième. L'idée est de soustraire, soustraire, soustraire. Si je soustrais deuxième, moi la première, membre à membre, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Deuxièmement, la première, A moins A disparaît, R reste, plus BQ moins B. BQ moins B égale 8 moins 1, 7. Autrement dit, R plus B facteur de Q moins 1 égale 7. Je fais la même chose, la troisième moins la deuxième. Troisième moins la deuxième. On remarque que A disparaît, 2R moins R, ça donne toujours R, plus BQ carré moins BQ, BQ carré moins BQ égale 10 moins 8, 2. Autrement dit, R plus BQ, facteur de Q moins 1 égale 2. Faisons pareil aussi, quatrième moins la troisième. A moins A se disparaît, troisième moins 2R, R. BQ cube moins BQ carré égale 31 moins 10, 22. Autrement dit, R plus BQ carré, facteur de Q moins 1 égale 22. N'est-ce qu'on ne pourrait pas encore, encore, s'est-ce qu'on va trouver une seule inconnue ? Si je soustraite, donc on va, je l'appeler ça, 1 prime, 2 prime, 3 prime. Si je soustraite de nouveau, 2 prime moins 1 prime, ça disparaît. Et je mets BQ, facteur de Q moins 1, moins B, facteur de Q moins 1 égale 2 moins 7, moins 5. Et je mets B, facteur de Q moins 1 en facteur, facteur de Q moins 1 égale moins 5. Autrement dit, B, facteur de Q moins 1 égale moins 5. Faisons la même chose avec 3 prime moins 2 prime. 3 prime moins 2 prime, je soustraite ça moins ça, R moins R vient se disparaître. Qu'est-ce qu'il reste ? BQ carré, facteur de Q moins 1, moins BQ, facteur de Q moins 1 égale 22 moins 2, 20. Deux nouveaux facteurs communs, BQ, facteur de Q moins 1, BQ, facteur de Q moins 1, il reste un Q ici, moins 1 égale 20. BQ, facteur de Q moins 1 au carré égale 20. On a 100, et on a 100, étoile, double étoile, et maintenant l'envie c'est de diviser. Diviser, diviser pour régner. Bien sûr que l'on voit, ça diviser par ça, il reste Q. Et ça diviser par ça, 20 diviser par moins 5, il reste moins 4. Du coup, on a trouvé la raison de la suite chimétrique. On a déjà bien avancé. En remplaçant Q par moins 4, on obtient ce système. Et on est très bien content de soustraire pareil. Deuxième équation, moins la première. Ça nous donne R moins 5B égale 8 moins 1, 7. Allez, la troisième, moins la deuxième. R plus 20B égale 2. 16 moins moins 4, ça fait 20. Et 4e moins 3e, R moins 64 moins 16, ça fait moins 4, 20B, égale 22. Continuons à soustraire, de toute manière, c'est à la mode, depuis quelques minutes. R moins R, rien, 20B moins moins 5B, ça fait 25B. 2 moins 7, ça fait moins 5. Du coup, B égale moins 1 sur 5. Et on a trouvé le premier terme de la suite géométrique. Maintenant, pour trouver R, on va remplacer ici B par moins 1, 5. Et on obtient R moins 5 fois moins 1 cinquième égale 7. Autrement dit, R plus 1 égale 7. R égale 6. Et on remplace aussi B dans la première équation. A moins 1 sur 5 égale 1. Du coup, A égale 1 plus un cinquième, 6 cinquièmes. On a A. On a B. On a R. Q, on l'a trouvé, c'est moins 4. Et avec ça, on a tout. Donc, finalement, Z5, A plus 4R, plus BQ puissance 4, ce qui nous donne 6 cinquièmes, c'est le A, plus 4R, 6 fois 4, 24, plus B, moins 1 sur 5, plus B, moins 1 sur 5, FQ puissance 4, moins 4, puissance 4. Et si vous calculez correctement, d'abord ça, avec les cinquièmes qui sont ici, plus 24, je parie que vous devez obtenir moins 26. Petit complément qui n'a rien à voir, regardez la suite arithmétique, premier terme 6 cinquièmes, et puis ça augmente de 6, de 12, de 18, de 24, de ce nom. La suite est strictement croissante. Tandis que la suite géométrique, premier terme, moins 1 cinquième, et chaque fois on multiplie chaque terme par moins 4, du coup, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc, il y a une suite oscillante très forte. Qu'est-ce que ça donne la somme entre ces deux ? Les conséquences, tout le monde peut les tirer.